Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained qui risque d'être assez courte étant donné qu'on va parler d'une affaire très très actuelle vu qu'elle s'est passée il y a quelques jours. Bon après au moment de la sortie de cette vidéo je pense que ça sera passé depuis à peu près une semaine mais au moment où je filme ça s'est passé il y a quelques jours et vu que absolument tout le monde en parle et que tout le monde se pose des questions autour de ça j'ai essayé de creuser le plus possible pour vous faire un condensé de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Pour ceux qui suivent l'actualité vous savez très très bien de quelle affaire nous allons parler et pour les autres je vous laisse découvrir celle-ci en vous abonnant juste en dessous. Prenez quelque chose à boire, asseyez-vous confortablement et voici l'histoire du massacre de Douvres. L'effet se déroule le 19 juillet 2022 soit il y a vraiment quelques jours. vers 23h30 et c'est un drame qui s'est passé dans la petite commune de Douvres qui se situe dans l'Ain. Un peu de contexte sur Douvres, c'est une petite commune de 1000 habitants où il se passe pas vraiment grand chose ici. Les gens sont assez contents d'être là, ils sont tous assez unis et ils n'ont pas vraiment l'habitude de ce genre de massacre. Un homme, Mathieu Darbon, va appeler les gendarmes pour signaler un crime familial. Comme vous l'avez compris au bout du fil, Mathieu veut juste dire à la police qu'un massacre vient d'avoir lieu, que c'est un crime familial et que 5 personnes sont mortes. C'est un jeune homme âgé de 22 ans qui va avouer ce crime et avoir avoué tuer toute sa famille. Parmi les victimes se trouve son père, Lilian Darbon, qui a été menuisier et qui avait 51 ans. Sa belle-mère, Nathalie Giulion, qui avait 45 ans et qui était une chargée de mission à la CPAM de l'Ain. Malheureusement, ce n'est pas tout étant donné que 3 mineurs ont aussi perdu la vie. Sa soeur, âgée de 17 ans, la fille de Nathalie qui avait 15 ans et le fils du couple qui en avait 5. Ces 5 personnes ont été mortellement blessées par une arme blanche qui n'est pas forcément un sabre, vous allez comprendre pourquoi, et aussi par une arme à feu. Il faut savoir que la famille s'était installée il y a très très récemment dans ce village de 1000 habitants à Douvres. Ils participaient tous à la vie commune de cette ville, ils participaient aux fêtes des écoles, ils essayaient vraiment d'être actifs dans la communauté. Cette famille résidait dans leur maison depuis juillet 2020 et ils commençaient vraiment à bien s'intégrer. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ils s'investissaient quand même vraiment beaucoup dans le village. On apprendra un peu plus tard que Mathieu, qui avait donc 22 ans, travaillait dans un petit restaurant, un fast-food, dans une ville voisine, et qu'il n'habitait pas du tout à Douvres avec le reste de la famille. Il faut savoir que les pompiers et les policiers étaient déjà intervenus par rapport à Mathieu, par le passé, car ils n'avaient pas pris un traitement qui, sans lui, le rend violent, étant donné que Mathieu semblerait avoir des troubles psychiatriques, mais on va y revenir à la fin de cette vidéo. Certains habitants diront de ce massacre, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours et on n'a pas spécialement envie que ça arrive. Cette maison, c'est une maison maudite. Les gendarmes aussi y sont morts, même de maladie. On lira aussi, ce matin à 8h30, les gendarmes ont demandé de ne pas ouvrir mon bar. Comme je vous l'ai dit au tout début, il a donc appelé les gendarmes et lorsqu'il l'a fait, ceux-ci sont immédiatement arrivés sur les lieux du crime pour essayer d'interpeller Mathieu. Plus de 100 gendarmes et enquêteurs se sont mobilisés sur les lieux des faits. Arrivé sur place, les gendarmes vont se rendre compte que Mathieu se trouve sur le pavillon de la maison. Il faut savoir que dès l'après-midi, tout le village avait vraiment été sécurisé. Il n'y avait pas de passage, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enquêteurs et de policiers en fait. Et les principaux accès pour rejoindre d'ouvres ont été bouchés de manière à ce que personne n'y entre. Comme je vous l'ai dit, il y avait donc une centaine de gendarmes, mais ceux-ci ont été rejoints par des agents du GIGN et des techniciens d'investigation criminelle. D'après les informations qu'on a pu avoir, cet homme, Mathieu, était apparemment armé sur les lieux. Il était armé d'un katana et d'un fusil. Pour ceux qui ne savent pas, un katana est un sabre de plus de 60 cm et ce terme sert à regrouper tous les sabres japonais, mais ce sont des sabres vraiment puissants. Il est porté glissé vers la ceinture et tranchant dirigé vers le haut à la ceinture du côté gauche. Et c'est pour ça que j'ai précisé au tout début qu'apparemment, ceux qui ont été tués par arme blanche, c'était pas forcément un sabre. C'est parce que les premières théories ont été qu'il a tué tout le monde avec le katana et le fusil. Concernant le GIGN, parce que moi personnellement j'étais pas vraiment au courant de ce que c'était, je vous ai écrit un petit paragraphe dessus, je vous le dis. Le GIGN est le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, qui est une unité d'élite de la Gendarmerie Nationale spécialisée dans la gestion des crises et les missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier, notamment dans trois domaines suivants. L'intervention contre-terrorisme, avec la libération d'otages, etc. L'observation-recherche, qui va être de la surveillance, une collecte d'informations et des preuves sur des individus dangereux. Ou encore la sécurité-protection, qui cette fois-ci va être des protections de personnes et ou de sites particulièrement menacés, et je pense que là, ils ont plutôt agi pour ça. On apprendra que les négociateurs ont essayé de rentrer en contact avec Mathieu toute la nuit, en vain, et que l'assaut a été donné à la matinée. Avant que celui-ci se fasse tirer dessus, il était réfugié dans une pièce du pavillon de la maison, le torse et les membres revêtus de protection, étant donné qu'il avait un gilet pare-balles et qu'il avait assez de protection, et la police dira qu'il était déterminé par rapport à son crime, mais on va y revenir. Malgré plusieurs sommations adressées à cet individu de déposer les armes, et en dépit d'un pistolet à impulsion électrique, Mathieu a pointé ses armes et s'en est avancé en direction des gendarmes, qui ont alors fait usage à quatre reprises de leurs armes de dotation, occasionnant ainsi de graves blessures. Et comme je vous l'ai dit, il avait également un gilet pare-balles, et je pense que c'est ça qu'il n'a pas tué sur le coup. Les gendarmes ont tenté de dialoguer avec lui toute la nuit, mais il n'a pas voulu coopérer. Il refuse toutefois de répondre aux appels téléphoniques des gendarmes, ainsi qu'au contact direct, tenté par les négociateurs. Comme je vous l'ai dit, le GIGN va s'en mêler, et il ne vient pas n'importe d'où, étant donné que c'est le GIGN de Dijon qui va venir spécialement pour cette affaire sur les lieux du crime, le mercredi matin. Ils sont arrivés vers 6h du matin, et l'assaut pour descendre Mathieu a été donné à 11h35. Il va décéder 20 minutes plus tard de ses blessures, et va mourir. On apprendra par la suite, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer un peu à creuser et à voir des théories, qu'il était suivi médicalement pour des couples psychiatriques. Et comme je vous l'ai dit, les enquêteurs, et même le procureur de la République il me semble, a dit qu'il avait l'air très déterminé pendant les faits. Est-ce qu'il y a des pulsions de violences sommeillant chez Mathieu Darbon ? Car il s'en était déjà pris à des proches durant un passé récent. Parce qu'en effet, selon plusieurs témoignages, il s'en serait déjà pris à la famille, et ceci en novembre 2021. Il aurait menacé avec des ciseaux son père Lilian, ce qui aurait conduit son père jusqu'à l'hospitalisation. Et ce n'est pas tout, puisqu'à côté de ça, apparemment, il avait aussi déjà menacé sa mère. Bien sûr, il faut évidemment séparer le crime familial et ses deux délicies, mais c'est tout ça pour dire que ce genre de choses est malheureusement déjà arrivé, et que ça s'est reproduit visiblement, mais d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus violente. Et même s'il faut distinguer ces deux histoires, je pense que ça pourrait permettre de mieux cerner un peu la personne, permettre de mieux cerner les troubles qu'il avait, permettre de mieux cerner un potentiel scénario de pourquoi il a fait ça, et pourquoi est-ce qu'il a voulu descendre toute sa famille. Et apparemment, d'après les informations, les enquêtes, et certainement les retours d'autopsie, il se serait vraiment acharné sur le tout petit garçon de 4-5 ans. Le chiffre n'est pas vraiment exact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a 5 ans, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a 4 ans, mais il a entre 4 et 5 ans, on voit là certains détails. Mais bref, tout ça pour dire qu'il s'est vraiment apparemment acharné sur ce petit garçon, et on ne sait pas pourquoi. Comme je vous l'ai dit, Mathieu ne résidait pas avec la famille, parce qu'il est issu d'une première union de son père, avec donc la mère à Mathieu, et Nathalie, la belle-mère, elle n'a rien à voir avec Mathieu. Évidemment, des enquêtes sont toujours en cours pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ça en est arrivé là, et vraiment donner une réponse à tout le monde. Avant de vous donner mon avis un peu sur tout ça, et les théories, je voulais que vous sachiez aussi qu'il y a une deuxième enquête qui a été ouverte, mais cette fois-ci, par rapport au GIGN, et par rapport au fait qu'ils aient tiré, et qu'ils aient donné l'alerte pour descendre Mathieu aussi, rapidement, entre guillemets. Enfin, il y a une enquête là-dessus, parce qu'apparemment, l'usage de leurs armes a été un peu brusque, on va dire. Musique Musique C'est triste, ça n'arrive pas qu'ailleurs. Ça arrive chez nous aussi, juste à côté de chez nous, des gens qu'on ne connaît pas trop, parce qu'ils ne sont pas là depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose de grave. On se dit que les gens sont fous, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment on peut faire ça ? C'est triste, c'est vraiment triste. Qu'on en vienne là, danser en froid comme ça, c'est dur. C'est compliqué. Musique Musique Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, je vais vous donner mes théories. Malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui pourquoi il a fait ça, et j'ai bien peur qu'on ne le sache jamais, étant donné qu'il est mort. Donc à moins qu'il ait laissé des traces écrites, à moins que ses proches soient au courant de quoi que ce soit, à moins que quelqu'un soit au courant de quoi que ce soit, on ne saura malheureusement pas grand chose de plus, je pense, étant donné que Mathieu est mort, que toute la famille est morte, et que par conséquent, on n'aura certainement pas d'informations complémentaires. Moi, dans mes théories, j'avais envie d'appuyer sur jalousie et l'argent. Jalousie, pourquoi ? Parce que d'après tout ce que je comprends avec cette affaire, c'est que Mathieu est issu d'une famille recomposée, et qu'il ne vit pas avec la recomposition de la famille, pardonnez-moi les termes, et peut-être qu'en fait, il est tout simplement jaloux de voir que la famille s'est recomposée, qu'elle va de l'avant, qu'ils ont des nouveaux enfants, etc. Parce que si on regarde, Mathieu était le plus âgé des enfants, et malheureusement, je sais que ça peut arriver ce genre de choses, de ressentir de la jalousie par rapport à la recomposition de la famille, etc. Et peut-être que Mathieu, de par les troubles psychiatriques qu'il semble avoir, a juste tout simplement pété un plomb, et a décidé de massacrer tout le monde. Ça, c'est la première théorie que j'ai envie de vous donner, et la deuxième, elle va rejoindre un peu la première, mais ça serait par rapport à de l'argent. Comme vous l'avez compris, Mathieu avait 22 ans, et travaillait dans de la restauration rapide. Je ne sais pas s'il le faisait par passion et qu'il avait envie, ou s'il le faisait par dépit parce qu'il avait besoin d'argent. De l'autre côté, nous avons encore une fois une famille recomposée, avec deux parents qui travaillent, trois enfants qui ont l'air d'être assez heureux, qui ont l'air de s'investir en fait dans même la vie de la commune. Et par conséquent, on peut se demander s'il n'y avait pas, en plus de la jalousie de la famille recomposée, un peu de jalousie de « eux, ils réussissent, alors que moi, ça aurait dû être moi à leur place ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont donc mes deux théories pour cette vidéo. Évidemment, il y a aussi celle de la maladie, donc des troubles psychiatriques qui font qu'il aurait tout simplement massacré tout le monde de par cette maladie. Mais comme vous l'avez compris, on n'a pas plus d'informations quant à cette maladie. Du moins, j'en ai pas plus au moment où j'écris ces lignes, et au moment où je filme cette vidéo. Mais si jamais il y en a, vous aurez évidemment des voix off au cours de celle-ci. J'ai tapé dans mon micro, désolé. C'est sûr, ces belles paroles et sur le fait que mon chat est en train de manger ses croquettes que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Sachez que c'est un massacre familial des plus horribles qu'on a vu depuis une bonne dizaine d'années, il me semble, d'après les recherches que j'ai faites. Oui, c'était depuis une bonne dizaine d'années. Et malheureusement, on espère que d'autres crimes de ce style n'arriveront plus. Si la vidéo t'a intéressé et t'a intrigué, n'oublie pas de la liker, de me donner ton avis dans les commentaires et de te d'abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je te laisse là. Je te dis à dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique en espérant qu'elle soit un peu plus longue, un peu moins actuelle et franchement un peu moins horrible et sordide parce que ce genre de massacre familial, moi, ça me remue. Tout le monde est mort alors que personne n'a rien demandé. Ou alors peut-être qu'il y avait des disputes de famille, mais comme je vous le dis, on n'en saura pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada